salam aleykoum les amis j'espère que vous allez bien bienvenue dans la nouvelle vidéo la vidéo d'il est un client insatisfait énervé un client colérique un client agressif donc pas mal de fois qu'on a dit soit le service technique soit le service commercial ou qu'il y a des clients qui sont très énervé et n'est pas à savoir comment s'il vous plaît donc on va voir les discours qui nous pouvez nous parler à ces clients afin d'essayer d'écrire les problèmes qu'il y a eu j'espère à la vidéo cliquez sur le j'aime et partagez-la avec vos amis afin d'écrire et on va commencer par la de la phrase je souhaite vous aider et répondre à vos inquiétudes par contre je vais avoir du mal à le faire si on reste sur ce registre j'aimerais bien comprendre la situation et voir avec vous les solutions possibles donc il avait un feedback positif le client même après de la phrase j'ai eu n'attends plecats de fait dans quel moment pour qu'il y a des groupes des je dirai avec le client un attente d'habitatif car j'ai eu j'ai eu n'attends avoir du temps pour donner le temps pour aller lire le dossier et publier l'islamique et je vous ai précieux Donc, je vais vous dire à un client en attente. Je vais vous dire à un client en attente. Monsieur, permettez-moi de vous mettre en attente deux petites minutes le temps que je vérifie votre dossier et je vous reprends. Je vous dis deux minutes. Merci de votre patience ou la merci d'avoir patienté. Donc, si j'ai bien compris votre demande, vous souhaitez. Et juste après, il y aura la réponse ou la solution que je propose au client. Il a le problème. Bon, il a le problème persiste même. Après la mise en attente, le client se demande pour un rendez-vous. « Monsieur, quand est-ce que vous serez joignable ? » Ou « la matinée » ou « l'après-midi » ou « le soir » Comme ça, je vous rappellerai le temps que je vérifie avec mon responsable ou le temps que je consulte telle personne ou tel service. Un client très insatisfait, il y a deux types. Les clients colériques, les clients qui sont vraiment m'assoignants qui ont besoin d'être m'assoignants et qui ont besoin d'être m'assoignants et qui ont besoin d'être m'assoignants et qui ont besoin d'être m'assoignants qui ont besoin d'être m'assoignants pour les gens qui ont besoin d'avoir des insatisfactions. Mais maintenant, il ne faut pas prendre cela de façon personnelle. Le client se déroule avec la société, parce qu'il y a un service qui s'est passé par exemple, qui s'est passé à un service qui s'est passé par exemple, ou qui s'est passé à un flux sur la facture, etc. Donc, il y a des problèmes avec la société et il y a un des personnes qui s'est passé personnellement. Donc, on peut nous parler de cette phrase pour rassurer le client sans service. Donc, la phrase. La dernière chose que je souhaite, c'est que vous pensiez que je n'ai pas l'intention de vous aider. Bien au contraire. J'aimerais mieux comprendre la situation afin de voir avec vous les solutions possibles. Donc, au cas où le client persiste même après la phrase, on peut rassurer que la phrase dit généralement, il va se calmer. Je vois que vous êtes incommandé et je souhaite vraiment vous aider. Comme le temps monte actuellement, est-ce qu'on pourrait se parler autrement ? Je veux m'assurer de bien comprendre la situation et de voir les différentes solutions qui s'offrent. Donc, il y a déjà la phrase, le client, il persiste, mais c'est qu'il va se calmer. Donc, il y a deux ou il y a une question alternative. Il y a deux ou trois choses. 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 Actuellement, nous avons différents choix. On continue, on parle de la situation calmement. Et on regarde les solutions possibles. Ou on prend une pause. Le temps que je vérifie votre dossier. Et je ne vous reprends pas à la suite. Et il y a quelqu'un qui dit le client en attente, le temps de vérifier le dossier. Ou quand il s'est calmé. Ou on réfléchit chacun de notre côté et on se rappelle. Quel est votre choix ? Bon, c'est-à-dire le client agressif. Ce sont des clients qui ont déjà eu l'apprent dans la tête. Ce qui n'obre qu'ils s'yentendent. Non, c'est une chose qui doit faire. Il faut faire partie quelque chose. Il faut faire partie. Il faut faire partie de l'apprentissage. Il faut faire partie où tu vas au sein. Si tu vas tuer une chose, il faut faire un discours qui est plus agressif. Il faut faire partie de l'apprentissage. Et aussi, il faut faire partie de l'apprentissage. Et puis, tu dois faire partie de l'apprentissage. Je sais que vous êtes déçu et inquiet à propos de cette situation. Bien sûr qu'il faut régler ça. Par contre, s'insulter et s'injurier ne résoudra pas la situation. C'est très désagréable et ça ne me fera pas mieux travailler. Nous parlons fort. Nous devrions peut-être baisser un peu le volume car nous avons besoin de tout notre calme et de notre objectivité pour régler cette situation. Et je comprends que c'est important pour vous de trouver une solution au problème. Les clients agressifs, les clients qui utilisent les vocabulaires, ce n'est même pas l'argot. Je ne sais pas qu'ils utilisent des vocabulaires parce qu'ils ne s'entraîneront directement. Mais bon, nous essayons de faire ce genre de phrase pour qu'ils n'entraînent pas le client et qu'ils n'entraînent pas l'appel. Parce que parfois, nous avons le sens de l'empathie et qu'on se met à la place du client et qu'ils n'entraînent pas l'appel. Peut-être qu'ils n'entraînent pas l'appel et qu'ils n'entraînent pas l'appel. Voilà. Donc, qu'ils n'entraînent pas le client. Ce que je vais faire, c'est que je vais demander à mon supérieur de vous rappeler pour que vous puissiez en discuter et prendre entente. Au cas où vous avez dit la première phrase, on va te calmer. Donc, le dossier, vous le remontez directement le 1 plus 1 où là, le supérieur de vous. Alors, les clients, ils traitent bien le dossier parce qu'ils ont eu plus d'expérience. Voilà, c'est l'idée de la vidéo de l'Hadnard. J'espère que vous vous sentez d'écrire de cette vidéo. J'espère que vous allez vous donner un commentaire. Et si vous n'avez pas toujours de la chaîne, faites un commentaire. Faites un commentaire. Faites un commentaire. C'est un grand plaisir d'avoir rencontré cette vidéo. J'espère que vous allez voir cette vidéo. J'espère que vous allez vous abonner à la vidéo. J'espère que vous allez vous abonner à la vidéo. Et à la question et réponse. J'espère que vous allez vous abonner à la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !